Et c'est là où, maintenant, on vous apprend ici, il arriva que Satan, le mot du mabobé, le mauvais esprit, s'émane la graine du doute et de la confusion dans la pensée de King. Et King persuada Sango en lui s'émane à son tour la graine qu'elle reçut de Satan, le mot du mabobé, le mauvais esprit. Il y a un point ici. Dans la face cachée de Bible, Sango lui-même, il relate cet événement. Les acteurs eux-mêmes, ils relatent ce qui s'est passé à cet instant avec une telle précision. Alors, Aga elle-même, elle parle, King est Sango. Mais Niamon vous apprend ici. Alors, elle lui dit, deux points, Sango, voici que l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, mon, t'empêcher d'enfanter, point. Voilà la graine du doute que Satan a introduit dans King, dans Sarah, dans Sarai, que l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, l'ont t'empêcher. Donc pour elle, le fait qu'elle soit stérile vient du grand ordre des choses. En gros, on refuse qu'elle puisse connaître le bonheur, le mystère de l'enfant. Exactement. Elle dit, on lui a refusé cela. Mais Niamon, va donc vers Walla, virgule, peut-être que par elle, j'aurai un fils. Va donc vers Walla, peut-être avec elle, j'aurai un fils. C'est-à-dire qu'en ce moment, elle va voir Walla, parce Walla, c'était une jeune fille, elle n'était pas mineure, elle était déjà grande. Mais quand on dit qu'elle était jeune fille, c'était par rapport à Kingé. Donc Kingé, donc Sarah, était plus âgée qu'Agar. C'est-à-dire qu'elle considérait Aga comme sa propre soeur, donc sa petite soeur, et une amie très intime, à un point où elle permet, elle accepte que son mari, qui est sacré, sango, puisse avoir des rapports sexuels avec elle. C'est-à-dire qu'elle, c'est-à-dire à un point où elle ne considérait pas Aga comme une étrangère, comme une servante, comme une esclave, mais comme elle-même. Ça veut dire que Aga et elle, c'était une seule personne dans les sentiments profonds. Dans le fait qu'elle accepte qu'Abraham, son mari, aille avoir des rapports avec Aga, pour elle, ça ne la dérangeait pas. C'est comme si c'était toujours elle. Il n'y avait pas la rivalité, il n'y avait pas la jalousie en ce moment. C'était sa propre soeur. Ils étaient intimes. Elles étaient intimes, terriblement. C'était très profond. Et on vous dit ici, « Va donc vers Walla, peut-être que par elle, j'aurai un fils. » Vous voyez à quel point elle dit, « Peut-être par elle. » « Peut-être par elle, j'aurai un fils. » Parce qu'en ce moment, elle-même, elle ne sait pas si Aga peut être stérile ou pas. C'est pour ça qu'elle dit, « Peut-être par elle. » « J'aurai un fils, donc une descendance. » Elle ne va pas considérer seulement l'enfant d'Abraham, pas Aga, comme l'enfant d'Abraham. Mais comme son propre enfant qui viendra. Donc, Aga devient comme une mère porteuse. Parce que Aga n'était pas n'importe qui. Et on vous apprend ici, Sango écoutait la proposition de Kinyé, car ce dernier avait un faible pouvoir. Il écoutait la proposition. Il l'acceptait. Parce qu'il avait un faible pouvoir. Cela faisait déjà un long moment que Sango était installé dans le territoire du sud-ouest de Longanapish, dans Wasemutonga, Afrique centrale. Il arriva alors que Kinyé, la femme de Sango, demanda à Wala, virgule, guênait avec persuasion d'aller connaître intimement Sango. Donc, elle n'a pas donné un ordre. Parce que si c'était son esclave, si c'était sa servante, elle a dit, « Va ! » Mais, elle vient persuader. Elle vient persuader. Donc, elle vient parler intimement. Elles ont eu une longue conversation. Elle a réussi à convaincre ce qu'elle est considérée comme sa petite soeur, comme elle-même, comme son amie intime. Elle a réussi. Au moment où Sarah est en train de parler à Aga, elle voit l'expression du visage d'Aga. Elle voit l'expression corporelle de son corps, de la conscience de son corps. Elle n'a pas senti d'anomalie. Elle n'a pas ressenti quelque chose d'autre. C'était ça. Elle parlait à sa soeur, intime, comme si elle parlait à son âme. Et ensuite, c'est ça qu'on vous dit ici, avec persuasion. C'est-à-dire, c'était pas facile pour Aga d'accepter, mais Sarah a réussi à la persuader. Parce que Satan, le mauvais esprit, est passé par là aussi, à toucher son intellect, à toucher cette partie-là. va donc vers Aga. Et on vous apprend ici, ainsi, Sango Allah de nuit voit la belle Walla. Sango Allah de nuit. On ne vous dit pas ici que c'est Walla, c'est-à-dire Aga qui est allé voir Sango. C'est Sango qui est allé vers. Et ensuite, on vous dit ici, Sango va de nuit, va voir Walla. Quand Walla vit Sango, ils se fixèrent tous deux, droit, face à face, et un grand silence total, laissa place à un sentiment de bien-être. Et un instant plus tard, il y a eu des relations intimes avec Walla. Sango aimait beaucoup Walla et King, la femme de Sango, vit en elle une très grande rivale. Mais elle garda tout ceci dans son cœur. si c'était son esclave, si c'était sa servante, elle n'allait pas garder cela dans son cœur. Elle a lui montré ça tout de suite. Mais vu que c'était comme sa soeur, elle a gardé cela dans son cœur parce qu'elle a vu que Sango non seulement a fait ce dont elle avait demandé, ce dont elle a aussi demandé à Walla, donc à Aga, et Sango aimait beaucoup Aga. Ça ne veut pas dire qu'avant cet épisode, il n'aimait pas Aga. Il aimait aussi comme un père, il aimait comme un grand frère. Et c'est là, vous comprenez, King-Yéa commençait à remarquer que la manière dont Sango est en train d'aimer Aga, c'est à peu près la même chose que Sango se considérait, se comportait comme elle, King-Yéa. avec elle, King-Yéa. Donc, elle a ressenti cela. Elle regarde, elle ressent une grande rivalité. Rivalité, ça veut dire que Sango mettait déjà Aga, pas son comportement, pas ses sentiments, à même pied d'égalité en tant que femme, non pas en tant qu'amie, en tant que soeur, frère de race, mais en tant que femme et épouse d'un même plan. et là, ça ne passe pas. Mais elle garde cela dans son cœur. Parce qu'elle n'a pas ressenti en ce moment quelque chose de bizarre venant d'Agar. de voilà. C'est pour ça qu'elle dit, non, même si je ressens ça, je vois que celle-là, c'est ma soeur. C'est mon amie intime. Je ne vois pas quelque chose qui dégage, qui peut aller contre moi. Donc, je garde cela dans mon cœur, c'est mon mari là. Il regarde comment il fait avec elle. Mais elle, elle me respecte toujours. Elle, elle me considère toujours. et je viens souvent lui demander. Pendant que le temps passe, alors la grossesse, ça se passe comment ? Sarah était toujours avec elle. Elle initiait, elle lui apprenait des choses, et ensuite, de suite. C'était comme ça, ils avaient l'habitude de parler, de festoyer, de marcher, de cheminer ensemble, de voir des choses. Ils avaient beaucoup des hommes et des femmes de main. Elle-même, Aga avait des femmes, les femmes et les hommes de main. Ils pensaient qu'elle était là juste comme ça, elle habitait chez quelqu'un, elle ne dépendait que de tout le monde. Non. On va aller plus en profondeur. Ils ne sont pas deux, Aga, qui est Wala. Et c'est là, vous comprenez ? Sango aima beaucoup Wala et Kinyé, la femme de Sango vit dans elle une grande rivalité. Donc, elle a vu cela en Wala, une grande rivalité, mais elle a gardé ça dans le cœur. Et quelques temps après, virgule, Wala devint enceinte de Sango. Quelques temps après, Wala devint enceinte. Elle devint enceinte de Sango. Ça veut dire qu'il y a eu ce qu'on appelle le mystère de la confusion ici. Parce que logiquement, Aga, dans Wala, devait avoir plus tard, elle devait avoir son propre mari. Mais les événements ont fait en sorte qu'elle puisse connaître le mari d'une autre, d'une autre femme. Une femme qui la considère, qui se considère comme des sœurs, des amis intimes. Donc, quand il y a un petit truc, elle se dit entre elles. Mais là, cette fois-ci, Sarah a gardé cela dans son cœur. c'est d'aller dans la conscience de son cœur. C'est d'aller dans la conscience de son cœur. C'est pour ça,